Nous travaillons pour l'avocat, pour déverrer le genre humain, tant d'ici notre sang à eau, de l'épargne sur notre chemin. Prenez garde, prenez garde, tous les sabreurs, les bourgeois, les garais, les grèves. C'est à la jeune garde, à la jeune garde, qui descend sur le pavé, sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les darts, la fin. C'est la révolution qui s'avance, qui sera victorieuse de nous. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Camarades, nous sommes ici pour commémorer le 26 mars 1871, qui est la date à laquelle les élections à la Commune de Paris ont marqué la proclamation officielle de la Commune de Paris. En ce 26 mars 2023, la Commune de Paris évoque nombre de questions d'actualité. Et je passe sans tarder la parole à la camarade Camille sur la signification de la Commune de Paris. Si nous sommes réunis aujourd'hui, le 26 mars 2023, c'est parce qu'il y a tout juste 152 ans, était proclamée la Commune de Paris. La Commune, c'est le premier gouvernement ouvrier de l'histoire. Un gouvernement au service des travailleurs, mais surtout un gouvernement constitué et organisé par les travailleurs eux-mêmes, pour leur propre émancipation. Dans un article à ce sujet, datant de 1911, Lénine écrivait « La cause de la Commune est celle de la révolution sociale, celle de l'émancipation politique et économique totale des travailleurs, celle du prolétariat mondial. En ce sens, elle est immortelle. » Il ne s'agit donc pas pour nous de la simple commémoration historique d'un vestige du passé. Oui, la Commune est immortelle, et aujourd'hui, son actualité est plus que jamais remise à l'ordre du jour. Revenons donc aux événements qui ont précédé la Commune. En juillet 1870, le second empire de Napoléon III rentre en guerre contre la Prusse. Peu après, au mois de septembre, à l'issue de la bataille de Cédans, l'empire finit par accepter sa défaite. Suite à des insurrections, il est renversé. Le 4 septembre, un nouveau gouvernement est mis en place, c'est le gouvernement de défense nationale. Le 28 juillet, ce nouveau gouvernement signe l'armistice avec la Prusse. La tension monte à Paris, car la ville vit depuis plusieurs mois sous le siège de l'armée allemande. Les Parisiens ont faim, et désormais les Versaillais s'apprêtent à laisser les Allemands rentrer dans la ville. Adolphe Thiers, à la tête du gouvernement de défense nationale, envoie des troupes sur la butte de Montmartre pour s'emparer des canons de la ville de Paris. Nous sommes le 18 mars 1871. Refusant de céder leurs canons, les femmes font barrage. Quand un général ordonne de tirer sur la foule, les soldats refusent. C'est le début de l'insurrection. Les barricades sont élevées, partout dans la ville, les Versaillais sont chassés. Le 26 mars, des élections sont organisées. Sur la fiche qui appelle les citoyens à voter, on peut lire. Les membres de l'Assemblée municipale seront sans cesse contrôlés, surveillés, discutés par l'opinion. Ils sont révocables, comptables, responsables. C'est une telle Assemblée, la ville libre d'un pays libre que vous allez fonder. Les membres élus sont des ouvriers ou des représentants reconnus de la classe ouvrière. Le jour même, la Commune est proclamée, le drapeau rouge est son symbole. Très vite, un ensemble de mesures d'urgence sont prises. Le premier décret de la Commune est de supprimer l'armée permanente et de lui substituer le peuple en armes. Elle fait annuler les dettes de loyer, abolit les amendes imposées aux travailleurs et réquisitionne les logements vacants pour les sinistrés des bombardements. Les usines sont elles aussi réquisitionnées. Ce n'est pas aux patrons ni aux propriétaires, mais aux travailleurs de les gérer eux-mêmes. On supprime le travail de nuit pour les catégories qui y étaient soumises. On adopte un décret limitant à 8h la journée de travail. Ces mesures nous le montrent. La Commune était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière. Elle était le résultat de la lutte des classes entre exploiteurs et exploités. C'est la prise du pouvoir par la classe ouvrière qui a permis de réaliser l'émancipation des travailleurs. Mais les mesures prises ne s'arrêtent pas là. La Commune, c'est aussi la séparation de l'Église et de l'État. Les congrégations religieuses sont retirées des écoles et on établit l'instruction publique et laïque pour tous, garçons et filles. Car en effet, la Commune s'est saisie d'une question majeure, l'émancipation des travailleuses. L'égalité juridique des femmes et des hommes est garantie par la loi pour la première fois. On encourage l'organisation spécifique des femmes travailleuses sans jamais pour autant dissocier la question du combat pour l'émancipation sociale. Il s'agit de lutte des classes et non pas de lutte des sexes. Le rôle des femmes dans la Commune est majeur. Elles ont participé directement au soulèvement et à l'insurrection, mais aussi à l'organisation politique. Le 11 avril, sous l'impulsion de la militante Elisabeth Dimitrieff, on crée l'Union des femmes pour la défense de Paris et le soin des blessés. Elles demandent ainsi la diminution du temps de travail et l'anéantissement de toute concurrence entre les travailleurs selon leur sexe, car leurs intérêts sont identiques. La réorganisation du travail féminin devient une priorité, car elles sont bien souvent les plus exploitées. La Commune instaure la création de crèches et de cantines municipales. Les tâches domestiques deviennent une question publique. On instaure le mariage libre par consentement mutuel et le droit au divorce, et l'on reconnaît l'union libre. On verse des pensions aux veuves, qu'elles soient mariées ou non, ainsi qu'aux enfants, qu'ils soient légitimes ou non. La Commune, c'est la démocratie la plus totale, poussée à l'extrême. C'est la démocratie contrôlée par les travailleurs parisiens, la démocratie de délégation. Le pouvoir légal était à Versailles, mais le véritable pouvoir, lui, était à Paris. Les deux se faisaient concurrence. Et si le pouvoir de la bourgeoisie et le pouvoir de la classe ouvrière ont cohabité pendant une période, cela ne pouvait pas durer. Alors Adolphe Thiers prépare son armée. Le 21 mai 1871, les Versaillais commencent à rentrer dans Paris. Jusqu'au 28 mai, les communards sont exécutés. La répression est telle que l'on parle de la semaine sanglante. En tout, 100 000 travailleurs sont estimés disparus de la capitale au lendemain de la Commune, fusillés, arrêtés ou déportés. Nous nous tenons aujourd'hui devant le mur des Fédérés, mur devenu célèbre, car c'est ici que le 28 mai, les derniers 147 communards furent fusillés. La Commune de Paris aura duré 72 jours. 72 jours, c'est peu, et pourtant les avancées et mesures prises en faveur des travailleurs et des travailleuses sont immenses. Mais si la Commune a pu accomplir un tel travail, c'est parce qu'elle ne s'est pas contentée de prendre le pouvoir pour faire fonctionner la machine de l'État à son profit. Non, la Commune ne s'est pas arrêtée là. Elle est allée jusqu'au bout de la rupture, a brisé la vieille machine de l'État pour jeter des bases nouvelles, celles d'un gouvernement ouvrier. Ce gouvernement ouvrier a rompu définitivement avec la classe des exploiteurs et n'a ensuite pas hésité à réprimer leur résistance. C'est en ce sens que la Commune est immortelle. Elle doit être commémorée, non pas comme un fantôme du passé, mais parce que les leçons qu'elle nous enseigne sont une perspective pour tous les travailleurs, travailleuses et jeunes qui aujourd'hui cherchent la voie de l'émancipation. La parole à présent est à Lucie qui parlera au nom de la Fédération des jeunes révolutionnaires. Aujourd'hui, le fait que nous soyons réunis pour commémorer la Commune, la Révolution prolétarienne et le gouvernement ouvrier résonne de façon particulière. Sans aucun doute parce que la situation pour les travailleurs et la jeunesse est particulière. Parce que le mouvement contre la réforme des retraites, qui a pris il y a des mois, change de contenu et qu'il remet en question maintenant notre régime. Ceux-là, les jeunes l'ont compris, dans les manifestations, leurs banderoles et leurs pancartes parlent projet de société, elles appellent la Révolution. Jeudi dernier, neuvième jour de mobilisation, on a constaté un rajeunissement dans les cortèges. Et pour cause, 150 000 jeunes ont marché sur Paris, 500 000 ont déferlé dans toute la France, unis avec les travailleurs. Même dans les petites villes, le niveau de révolte était important. Cela fait quelques semaines déjà que le mouvement des jeunes s'organise. Des assemblées générales ont lieu partout dans les universités, les lycées, les écoles, à Paris et en province, pour que les étudiants expriment leurs revendications et décident par eux-mêmes de leur organisation dans ce mouvement. Pourtant, c'est bien depuis le recours au 49-3 que la participation de la jeunesse a pris de l'ampleur, notamment dans les manifestations spontanées où elle s'est fait sévèrement réprimer. Comme il ne s'agit plus de journées de mobilisation choisies et isolées, Macron passe à la matraque et ce sont les braves M qui déboulent dans la rue. Les jeunes se prennent cette violence de plein fouet, les étudiants mais aussi les lycéens. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces lycéens se font matraquer sur leur blocus et qu'ils ont des procès pénaux pour avoir bloqué. Aujourd'hui, on approche du millier d'interpellations. Dans le blocage du lycée Hélène Boucher à Paris, un élève brandissait la pancarte « Quelques gardes à vue, mais jamais au garde à vous ». Un autre explique pourquoi ils ont choisi de bloquer leur établissement et dit « On bloque contre la réforme et le projet de société qui se cache derrière. Mais aussi, on bloque contre la fermeture des lycées, la casse des services publics et en général contre le capitalisme. » Parce que les jeunes savent que ce que leur proposent Macron et son gouvernement n'est pas ce qu'ils veulent. Ils savent que sa politique est répressive, anti-ouvrière, anti-jeune et qu'il faut la combattre. Anti-ouvrière car Macron compte bien passer sa réforme alors que 80% de la population s'y oppose et que 71% de la population est favorable à sa démission. Anti-jeune puisque pendant ce temps, il continue de multiplier les offensives contre la jeunesse. Parmi elles, la généralisation du service national universel et ce, dès janvier 2024, dans les départements du Cher, des Hautes-Alpes, des Vosges, du Finistère, de la Dordogne et du Var, des départements qui ne sont pas choisis au hasard, puisque l'armée y est territorialement présente. Pour rappel, le SNU est d'abord une première phase durant laquelle les adolescents de 15 à 17 ans participent à un séjour de cohésion de 15 jours pris sur le temps scolaire. Ils se lèvent à 6 heures, apprennent à marcher au pas, chantent la Marseillaise et assistent à des ateliers qui les entraînent sur un jeu de plateau à élaborer des stratégies militaires. Comme si la guerre n'était qu'un jeu. La deuxième phase, dite mission d'intérêt général, représente 84 heures de travail pour l'armée, une association ou une administration, un travail indemnisé à 1,28 euros de l'heure, ce qui n'est rien d'autre qu'une exploitation à peine camouflée. Obligatoire, ce dispositif touchera 800 000 jeunes au lieu de 32 000 et coûtera 2 milliards d'euros par année. Et comme l'a précisé le gouvernement, c'est un des axes majeurs de sa politique. Pas uniquement de sa politique envers la jeunesse, de sa politique tout court. Parce que le SNU obligatoire est aussi un moyen pour l'armée de remplir ses garnisons, et de nombreux dispositifs le prouvent. Les campagnes pour des formations dans les casernes, la mise en place du dispositif des classes de défense, permettant aux classes de collèges et de lycées d'être parrainées par une unité militaire. Le SNU, pour la première fois depuis les chantiers de la jeunesse de Pétain, c'est l'armée et l'école qui s'associent pour un bourrage de crâne patriotique. Alors que nous, ce que nous voulons, c'est une école avec de vrais cours. Une école qui nous instruise. Et cela va plus loin encore, puisque le SNU limite aussi l'accès aux études. Parce que le lycéen qui refuserait de faire son SNU serait privé d'accès à Parcoursup, et interdit de passer le bac pendant 5 ans. Dans une situation où les barrières de la sélection s'intensifient, que ce soit la sélection post-bac et maintenant la sélection en master, le droit aux études est sévèrement attaqué. A côté de ça, entrer dans l'armée n'a jamais été aussi simple. C'est pour cela que la Fédération des Jeunes Révolutionnaires a lancé un appel contre le SNU obligatoire, pour continuer la campagne contre la militarisation et l'exploitation de la jeunesse, avec pour mot d'ordre, ni chair à patron, ni chair à canon. Depuis presque un mois, cet appel s'est fait une place auprès des jeunes, appuyant leurs revendications pour aller plus loin, pour mettre à bas la politique de Macron et la Vème République. Parce que ce que propose Macron, c'est une caporalisation et un embrigadement de la jeunesse, c'est une société totalitaire avec des centaines de milliards d'euros pour l'armée. A cette société totalitaire, nous opposons le combat pour une société socialiste, avec un gouvernement ouvrier qui œuvrerait pour un véritable droit aux études, à la portée de tous, requalifierait le bac et les autres diplômes, embaucheraient des professeurs et préserverait les lieux d'études, permettrait aux jeunes de manger à leur faim, en garantissant le repas à 1 euro, abolirait toutes les formes de travail précaires, et enfin, refuserait de mener les guerres de l'impérialisme, ce qui permettrait de financer les mesures qui viennent d'être évoquées. Aujourd'hui, la crise révolutionnaire affleure, et nous proposons à tous ceux qui le veulent de rejoindre la FJR pour continuer à se battre dans l'unité avec les travailleurs. Plus que jamais, pour la grève générale et l'auto-organisation des jeunes et des travailleurs, contre le SNU obligatoire, contre un projet de société totalitaire, et pour le gouvernement ouvrier. Camerades, si on voulait résumer les leçons de la Commune, ça vient. Je disais donc que si l'on veut résumer les leçons de la Commune, on pourrait dire ceci. Pour accomplir la démocratie, et pour nourrir ses enfants, tout simplement, la Commune a été contrainte de briser la vieille machine de l'État. Elle a été contrainte, pour nourrir ses enfants, de jeter les bases d'un État nouveau, un embryon de la République ouvrière. C'est bien la question du pouvoir qui était posée. C'est d'ailleurs la question du pouvoir qui est posée aujourd'hui. Et pour cela, la Commune n'a pas hésité à rompre avec l'origine des exploiteurs, des spéculateurs, des grands propriétaires fonciers et terriens. Elle l'a fait, certes, avec des hésitations. Elle n'a pas osé s'en prendre dans la Banque de France. Elle n'a pas osé marcher sur Versailles. Il nous revient d'apprendre des forces de la Commune et aussi de ses faiblesses. Mais enfin, puisque le mot est à la mode, la Commune fut une révolution. Et elle fut une révolution au sens plein du terme. Elle fut une révolution à la fois politique et sociale. Ce fut la première véritable révolution ouvrière que l'humanité est connue. Et elle a constitué la première république ouvrière. Il se trouve que nous nous réunissons aujourd'hui à un moment, et les deux jeunes camarades qui ont pris la parole avant moi l'ont rappelé, à un moment où le terme de révolution, l'idée de révolution a, je dirais, très largement répandu dans les manifestations des dernières semaines et surtout des derniers jours, surtout depuis le 49-3. Beaucoup de références dans les cortèges, notamment dans les cortèges des jeunes, à 1789, à la décapitation de Louis XVI, ce qui d'ailleurs a quelque chose de rassurant, ça montre qu'on apprend encore l'histoire à l'école, ce qui est utile, on le voit. Mes camarades, il ne faut pas rester à la surface des choses, ne se pas des observateurs superficiels. La grande révolution française, puisque c'est d'elle dont on parle, avant la Commune de Paris, ne s'est pas contentée de couper la tête du roi. Elle a coupé la tête de la monarchie. Et c'est à cela qu'il faut se référer. La crise aujourd'hui en France ne sera pas résolue par le sort de la tête de Macron, quel qu'il soit. En revanche, la crise actuelle pose la nécessité de couper la tête de la Vème République, comme le peuple a coupé la tête de la monarchie. Et c'est de ce point de vue qu'il faut réfléchir à l'enseignement de la Commune. C'est aujourd'hui la question centrale. Comme l'a rappelé Camille avant moi, la proclamation de la Commune, le 26 mars 1871, était une réponse à une provocation. La provocation de Thiers, la provocation du gouvernement des Versaillais. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en droit de considérer que les provocations répétées des Macron, Born, d'Armadin, poussent elles aussi d'une certaine manière à la Révolution ? Ce n'est pas qu'un mot. Macron dit « Ma loi est légitime puisqu'elle a été, avec beaucoup de guillemets, adoptée ». Born déclare « J'ai fait ce que demandaient les Français ». Et d'Armadin dénonce le chaos. Alors parlons-en de la manière dont les lois sont adoptées. En 1789, le premier acte, un des tout premiers actes de la Révolution française, qui était une révolution démocratique bourgeoise, a été d'adopter la loi suivante. « Tous les pouvoirs émanent essentiellement de la nation, ne peuvent émaner que d'elle. Le pouvoir législatif réside dans l'Assemblée nationale. » Camarades, cette Vème République ne porte de république que le nom. Qu'est-ce que le régime de la Vème République ? C'est un régime qui dispose de tout un arsenal. Il dispose d'une constitution qui permet de museler toute forme d'expression démocratique, même déformée, qui permet de faire adopter des lois sans qu'il soit besoin de recueillir ne serait-ce qu'une majorité formelle dans les Assemblées de la République. C'est un régime qui s'est emplacé dans un rapport de subordination avec l'Union européenne, avec l'OTAN, avec l'impérialisme américain. Argue de cette situation pour dire qu'il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement que de s'engager dans la guerre. Il ne peut pas faire autrement que de consacrer des centaines de milliards d'euros à l'effort de guerre à l'Est de l'Europe. Il ne peut pas faire autrement que de privatiser, de remettre en cause les droits ouvriers. Il ne peut pas faire autrement que de déployer sous toutes les formes une politique de misère et de chômage. C'est un régime qui dispose d'une police comme tous les régimes totalitaires ou en voie de totalisation. Une police qui frappe, qui mutile, qui humilie gratuitement, qui réprime, qui terrorise. Et personne ne peut croire un seul instant que ce qui s'est passé hier dans les manifestations autour de ce qui s'appelle les super bassines ou ce qui s'est passé il y a quelques jours avec les arrestations arbitraires de jeunes qui n'avaient même pas eu le temps de manifester, avec leur rétention pendant 20 heures de garde à vue, avec les propos racistes, avec les coups. Personne ne peut croire qu'il s'agit de bavures isolées de policiers isolés alors qu'il s'agit en réalité de policiers qui appliquent avec zèle les consignes qu'ils ont reçues. Mais les consignes c'est celles de Darmanin, c'est celles de Macron, c'est celles de la Ve République. Et puis, c'est un régime dont l'une des caractéristiques c'est qu'il n'accepte pas que les travailleurs disposent de syndicats indépendants. C'est pourquoi, périodiquement, il revient à la charge pour dire aux représentants syndicaux « Mais venez à nous, venez nous aider à mettre en œuvre les réformes que nous avons décidées contre les travailleurs. » Ils appellent cela « Concertation ». Vous avez pu entendre, il y a encore, je crois, un jour ou deux, Macron, sans aucune honte, dire « Mais moi, je suis prêt à discuter avec les syndicats de toute une série de questions, de la pénibilité, etc. » Étant entendu que sur les retraites, comme l'affaire est adoptée démocratiquement, il n'y a plus lieu d'en discuter, bien sûr, mais que si les syndicats veulent être associés aux contre-réformes à venir, ils sont les bienvenus à l'Élysée. Eh bien, camarades, il y a depuis maintenant plus de deux mois les grèves, les manifestations qui se sont poursuivis après le passage du 49-3, qui se sont poursuivis après le rejet des motions de censure. Et des millions de travailleurs et de jeunes, à l'encontre de ce que prétend Macron, ont raison d'affirmer que cette loi est illégitime. Macron peut prétendre qu'elle est légale, elle l'est du point de vue de la légalité de la Ve République, elle est illégitime. Mais là encore, ne nous arrêtons pas à la réforme des retraites. Cette réforme est illégitime et tout aussi illégitime est le gouvernement et la Ve République. La démocratie, c'est le droit du peuple à décider de son avenir. Puisqu'il est beaucoup question de révolution, je rappellerai que durant la grande révolution française, celle qui a précédé la commune, mais dont la commune s'est inspirée pour aller plus loin, la constitution la plus avancée qui a été adoptée, celle de 1793, même si elle restait dans le cadre de la propriété privée bourgeoise, cette constitution comprenait un article qui disait la chose suivante et je demande à tous les camarades de bien réfléchir à ce que voudrait dire cet article dans le contexte d'aujourd'hui. Je cite « Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. » Camerade, quand j'ai relu ce passage, je me suis dit « Mais bien sûr, mais bien sûr, la constitution qui nous opprime aujourd'hui, la constitution qui nous réprime, la constitution qui étouffe la démocratie, elle a été adoptée non pas par une génération avant, par trois générations avant. Ce sont des hommes nés entre 1890 et 1900 qui ont adopté une constitution qui devrait s'imposer aujourd'hui aux jeunes qui sont nés plus de cent ans plus tard. Alors oui, une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures, mais ce n'est pas seulement un problème de génération. Il faudrait compléter et illustrer la formule. La génération qui a imposé la constitution de 1958 et 1962. C'est une génération représentée par une coalition de généraux factieux, d'extrême droite, de nostalgiques de Vichy, de tortionnaires du peuple algérien dans la salle guerre coloniale, alliés à de larges secteurs des colons d'Algérie, soutenus par les dirigeants de la social-démocratie ayant honteusement capitulé, soutenus aussi par tous les politiciens faillis de la quatrième république et soutenus par leur silence honteux par les dirigeants du parti communiste. Ce n'est pas seulement une question de génération, c'est une génération de dirigeants de tous bords qui se sont accordés sur le fait qu'il fallait mettre en place un régime autoritaire, qu'il fallait mettre en place un régime et d'ailleurs de Gaulle ne s'en est pas caché, qui était d'inspiration largement monarchique. Beaucoup s'étonnent aujourd'hui de ce que Macron se prend pour un roi. Mais il n'y a pas lieu de s'étonner. Macron se prend pour un président de la 5ème république, c'est-à-dire un quasi-roi. Mais ça pose donc le problème pas seulement de chasser Macron, c'est la 5ème république qu'il faut chasser. Alors oui, camarades, c'est ce qui doit nous amener à dire que cette constitution adoptée il y a plus de 60 ans par des générations disparues, mais par des générations aussi faillies, elle ne peut pas, elle ne doit pas s'imposer à la jeune génération d'aujourd'hui. et que le droit proclamé par la Révolution française de toute génération de définir elle-même les formes de son gouvernement, c'est un droit qui doit être revendiqué aujourd'hui. Cette constitution née d'un coup d'État doit être balayée. Et la question centrale du moment, c'est que le peuple, les travailleurs, la jeunesse, c'est à eux qu'il revient de définir quelles doivent être les formes et le contenu d'une constitution authentiquement démocratique. Cela porte un nom. Cela porte le nom de la convocation d'une assemblée constituante souveraine par laquelle les délégués du peuple élus et mandatés pour cela sont amenés à dire quelle forme, quel contenu devrait prendre un régime démocratique. Et là, ne le cachons pas, nous sommes confrontés à une difficulté. Les travailleurs sont confrontés à une difficulté. Jamais dans la Ve République, un président a été à ce point isolé. jamais il n'a été à ce point rejeté. À vrai dire, dès son élection, il était déjà dans une situation de minorité reconnue. Mais aujourd'hui, c'est une évidence, je ne reviens pas sur les sondages que tout le monde connaît, mais quand, après le passage d'une loi, 70% des gens disent mais non, cette loi n'est pas légitime, la grève doit se poursuivre, etc., le rejet est profond. La question de la convocation d'une assemblée constituante devrait être une revendication immédiate de tous ceux qui prétendent parler au nom de la démocratie, des travailleurs et de la jeunesse. Or, force est de constater que tous, sans exception, tournent le dos à cette revendication. Que disent-ils ? Mélenchon, il y a trois jours, s'est adressé solennellement à Macron pour lui faire la proposition suivante, confier le dossier de la réforme des retraites à la sécurité sociale et cesser de vous en occuper. Mais s'adresser à Macron aujourd'hui, c'est lui reconnaître donc le pouvoir de décider, le pouvoir de trancher, c'est celui qui va répondre ou ne pas répondre. Quant aux autres dirigeants de gauche, il penche plutôt pour le référendum d'initiative partagée qui est, camarade, je m'excuse de le dire, une vaste fumisterie puisque ce référendum d'initiative partagée suppose au point de départ que 187 parlementaires le soutiennent, ce qui est possible, qu'il soit reconnu conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, ce qui est déjà moins sûr, qu'il recueille ensuite, s'il passe ces deux premiers obstacles qu'il recueille près de 4 800 000 signatures en neuf mois et quand bien même ces trois obstacles qui ne sont pas minces seraient-ils surmontés, qu'à ce moment-là, le projet revient au Parlement qui peut le rejeter et l'affaire est terminée et s'il le retient, il revient sur le bureau de Macron qui peut décider de donner suite ou pas. Il s'agit, là encore, de remettre entre les mains de Macron le dénouement de la crise. Or, ceux qui prétendent représenter les intérêts des travailleurs et de la jeunesse, ceux qui prétendent ouvrir une autre perspective, devraient commencer par ne pas la mettre dans le cadre de cette Constitution. Ceux qui prétendent ouvrir une autre voie devraient commencer par dire ce n'est pas dans le cadre de cette Constitution, de cette 5e République, ce n'est pas en s'adressant à Macron que nous allons résoudre les problèmes. C'est la rupture qui est posée. Ils ne le font pas. Ils s'y refusent en pleine crise, ils tournent le dos à ses solutions et restent sagement prisonniers du cadre de la 5e République. Vous me direz, ce n'est pas une surprise, ils ont voté en pleine crise du Covid plus de 300 milliards pour les capitalistes parce que Macron le leur demandait et ils ont, dans l'année écoulée, ils ont voté à cinq occasions, une fois au Parlement français et quatre fois au Parlement européen. Ils ont voté en faveur de motions qui revendiquaient plus d'armes, plus de munitions et plus d'argent pour la guerre en Ukraine. Des mesures, on le sait, qui n'aident ni le peuple ukrainien ni le peuple russe, mais qui aident l'impérialisme américain dans sa tentative de prendre le contrôle de la terre entière. Ce refus de rompre avec Macron, ce refus pratique de rompre avec Macron, l'encourage à poursuivre sa politique dans tous les domaines. Nous savons tous, par exemple, que la prochaine loi de programmation militaire envisage d'accorder 413 milliards d'euros à la loi de programmation militaire, une augmentation de près de 50% par rapport à la précédente. Et encore, ce chiffre ne comprend-il pas les dépenses pour l'aide à l'armement en Ukraine ? Alors, camarades, c'est là qu'il nous faut revenir à la commune. Parce que l'enseignement de la commune, c'est la rupture. Pas la rupture dans les mots, c'est la rupture dans les faits. Et je ne vais pas répéter ici ce qu'ont dit les camarades avant moi, mais toutes les mesures prises par la commune en ce court laps de temps de 72 jours étaient l'expression de cette rupture, y compris l'abolition de l'armée permanente, y compris le moratoire des loyers, y compris l'égalité entre les femmes et les hommes, y compris l'instruction publique, et toutes ces mesures qui étaient l'expression non pas d'une volonté abstraite de rupture, d'une politique concrète de rupture. La commune a pris ces mesures. Et ce sont ces mesures aujourd'hui qui devraient être prises par un gouvernement de la commune du début des 21e siècle, un gouvernement de la classe ouvrière. Elle a raison. La constitution de 1793, quand elle dit qu'aucune génération ne peut assujettir les générations à venir aux institutions qu'elle a mises en place. La jeune génération de 2023, certainement, la jeune génération de 2023 a le droit de dire qu'elle revendique le droit de décider de nos institutions. Et une démocratie qui n'est pas que dans la forme mais dans le contenu social. Car enfin, camarades, tout le monde se revendique de la démocratie. Mais ce sont des mots. Il n'y a pas de démocratie quand on a faim. Et vous savez que c'est le cas d'une proportion grandissante de la population et des jeunes aujourd'hui. Il n'y a pas de démocratie quand on est contraint à vivre dans des logements insalubres avec des loyers et des charges qu'on ne peut plus payer du fait de l'inflation. Il n'y a pas de démocratie quand on est contraint de vivre dans des banlieues soumises à une pollution grandissante sans aucune mesure pour pouvoir la diminuer bien au contraire. Il n'y a pas de démocratie quand on est obligé de travailler jusqu'à 67 ans pour toucher une retraite de misère. Il n'y a pas de démocratie quand on se heurte au fait qu'aux urgences dans les hôpitaux il n'y a plus de place quel que soit l'état de santé et qu'en manière plus générale l'état se dérobe à toutes ses devoirs d'aide et d'assistance qu'il s'agit des personnes âgées qu'il s'agit des personnes handicapées qu'il s'agit des enfants handicapés dans les écoles qu'il s'agisse des chauveurs des malades et de bien d'autres situations encore. Il n'y a pas de démocratie dans une telle situation de destruction des droits et des garanties tandis que par centaines de milliards s'empilent les profits pour les entreprises du CAC 40. Alors camarades dans cette situation la question ne se limite pas à un discours abstrait sur la démocratie elle ne peut même pas être résolue par une formule sur la défense de la démocratie ce qui est à l'ordre du jour c'est la reconquête de la démocratie largement en voie de disparition et cette reconquête suppose de rompre avec des institutions qui de plus en plus deviennent les institutions d'une dictature rampante qui est en train de s'étendre insidieusement sur tout le pays oui la reconquête de la démocratie signifie la rupture et d'une certaine manière on peut dire que la démocratie qui est née dans notre pays d'une révolution ne sera pas reconquise autrement que par une autre révolution la reconquête de la démocratie passera par un processus révolutionnaire parce qu'il s'agit d'une reconquête à la fois politique et sociale la reconquête de la démocratie c'est la possibilité d'établir comme la commune un gouvernement à bon marché d'élus mandatés et révocables au salaire ne dépassant jamais le salaire moyen d'un travailleur la reconquête de la démocratie c'est la confiscation de ces centaines de milliards de budgets militaires de profits spéculatifs de résultats du CAC 40 au profit des hôpitaux des écoles des vieux des handicapés du logement de l'environnement et c'est là le sens du mot révolution aujourd'hui je le dis parce que on voit la jeune génération reprendre à son compte le mot révolution et c'est juste mais il ne faut pas s'en tenir à un mot il ne faut pas s'en tenir à une espèce d'évocation romantique il faut dire quel est le contenu la nécessité la réalité d'une telle révolution je le répète à la fois politique et sociale le sens du mot révolution aujourd'hui c'est le sens de l'action de la méthode d'action que les travailleurs et les jeunes ne pourront pas ne pas utiliser le sens du mot révolution aujourd'hui c'est le chemin par lequel inévitablement les travailleurs aujourd'hui les jeunes aujourd'hui devront s'engager pour obtenir tout simplement la justice la plus élémentaire n'ayons aucune illusion il n'y aura aucune amélioration dans ne sait quel jeu institutionnel il n'y aura aucune amélioration dans ne sait quelle concertation entre les organisations syndicales et le gouvernement les seules améliorations qui seront conquises le seront dans le combat de reconquête un combat de reconquête qui passera par l'organisation indépendante de la classe ouvrière qui passera non seulement par la grève générale mais y compris par sa transformation en processus révolutionnaire ce qui sera reconquis le sera non seulement par les assemblées générales souveraines mais le sera par les délégués des assemblées par les comités réunissant les délégués des assemblées avec leurs organisations syndicales par les conseils de travailleurs à l'échelle des entreprises des localités des départements ce qui sera reconquis le sera par la capacité de la classe ouvrière et de la jeunesse de se doter de leurs propres instruments de reconquête qui seront demain des instruments de défense après-demain des instruments de reconquête et le jour suivant les instruments du pouvoir de la classe ouvrière un parti qui prétend être du côté de la classe ouvrière un parti qui prétend être du côté de la démocratie ne doit ni transformer le mot révolution en une espèce de référence exotique et vide de sens ni en avoir peur un parti qui se réclame des droits ouvriers de la démocratie doit ouvertement proclamer qu'il est prêt à aller jusqu'au bout du mandat qui lui est confié par les travailleurs et les jeunes y compris s'il n'y a pas d'autre voie sur la voie du processus révolutionnaire et je suis convaincu que le parti ouvrier indépendant démocratique qui a été proclamé dans une période un peu différente de la nôtre saura prendre toutes ses responsabilités en ce sens à titre personnel comme membre de la quatrième internationale du courant trotskiste qui combat pour la révolution mondiale dans le monde entier aux côtés des camarades de Chine et d'Afrique du Sud de Russie du Sri Lanka des Etats-Unis de Palestine ou du Mexique je suis bien évidemment convaincu de la nécessité d'une révolution et d'une révolution mondiale mais je ne crois pas que cette conviction soit limitée aux membres de la quatrième internationale dans la situation actuelle tout travailleur conscient tout jeune conscient se pose la question suivante quelle est l'alternative ou bien céder devant ceux qui nous disent c'est la loi on ne peut pas faire autrement ou bien dire cette loi n'est pas la loi cette loi est la loi d'une minorité de capitalistes et de profiteurs mais elle n'est pas la loi du peuple elle n'est pas la loi de la démocratie elle n'est pas la loi de la justice sociale et parce que cette loi n'est pas la loi du peuple et de la justice sociale j'ai le droit et le devoir imprescriptif de la combattre jusqu'à son abolition camarades personne ne peut prédire la forme que vont prendre les événements dans les prochains jours ou les prochaines semaines mais une chose est sûre c'est que leur approche où la crise du régime ouverte que nous constatons se transformera en une crise révolutionnaire et où toutes ces questions seront à l'ordre du jour il nous revient en construisant un parti ouvrier fidèle à sa classe fidèle à ses engagements il nous revient avec les moyens qui sont les nôtres de nous préparer à cette échéance s'y préparer ça veut dire bien sûr parce que rien n'est joué aider à la poursuite à l'organisation à l'extension de la grève mais pas seulement s'y préparer ça veut dire aider partout les militants sont présents à ce que les travailleurs décident par eux-mêmes que ce soit les assemblées générales qui décident que le mandat soit défini qu'on en discute démocratiquement que des délégués soient élus il faut bien sûr des organisations syndicales mais quand des millions d'hommes et de femmes entrent en mouvement leur représentation pose des problèmes qui vont au-delà des organisations syndicales et supposent qu'ils et elles puissent disposer de leur propre représentation démocratique s'y préparer cela veut dire faire connaître l'exigence qui monte de partout pas seulement reconduire la grève mais la grève générale pas seulement dire qu'il faut une grève générale mais pointer du doigt la responsabilité des dirigeants des confédérations syndicales qui ont estimé qu'il était possible d'appeler à neuf journées d'action et qui aujourd'hui se dérobent et qui aujourd'hui expliquent à qui veut bien les entendre qu'il n'est pas en leur pouvoir d'appeler à la grève générale si c'est en leur pouvoir c'est non seulement leur pouvoir mais c'est leur devoir et c'est ce que demandent en leur direction ce que demandent de plus en plus nombreux des travailleurs des militants des jeunes de syndicats de toute tendance ce n'est pas une affaire de POID de ceci ou de cela montent de partout des motions qui disent dirigeants vous devez appeler à la grève générale vous devez refuser la main tendue par Macron et vous devez en revanche donner le mot d'ordre de la grève générale se préparer à cette situation c'est savoir entendre ce que disent les travailleurs quand ils disent assez de journées d'action assez de journées d'action saute mouton on nous dit que les travailleurs ne peuvent pas faire grève indéfiniment c'est pour ça qu'on ne peut pas appeler une grève générale les camarades additionner 10 journées d'action c'est évidemment si vous les mettez bout à bout en une seule tranche c'est le début d'une grève générale qui ferait reculer le gouvernement s'y préparer c'est sur un plan politique mener le combat inlassable contre ce gouvernement pour un gouvernement ouvrier d'expliquer d'expliquer expliquer encore autour de nous à partir de ce que fut la commune de Paris qu'un gouvernement de la rupture est possible qu'un gouvernement de la rupture est nécessaire et qu'une société ne peut jamais aller de l'avant si on érige comme une théorie indépassable le fait que les choses doivent continuer comme avant tous les progrès de toutes les sociétés n'ont été acquis que par ceux qui ont eu l'audace de s'engager sur la voie de la rupture s'y préparer s'y combattre contre la guerre s'y refuser les arguments des uns et des autres pour dire que plus on envoie des armes à l'est de l'Europe et plus ce sera un progrès pour la paix nous le savons tous un an depuis que la guerre a été déclenchée par l'intervention des troupes de Poutine en Ukraine au point de départ on nous a dit nous n'enverrons pas d'armes puis on enverra des munitions mais pas de fusils puis on envoie des fusils mais pas de tanks puis des tanks mais pas d'avions puis maintenant on forme les pilotes mais il n'y a pas encore les avions et ensuite il y aura les avions mais cette escalade à qui profite-t-elle ? Elle profite aux multinationales de l'armement qui accumulent des profits monstrueux elle ne profite ni au peuple ukrainien ni au peuple russe et en plus ça pollue le combat contre la guerre c'est en particulier ce que nous mettrons en évidence dans le meeting européen et international du 10 juin prochain meeting européen contre la guerre avec des camarades venus des différents pays engagés avec l'OTAN dans l'effort de guerre pour dire le combat commun des travailleurs et des jeunes du monde entier s'y préparer enfin camarades c'est construire un parti rien ne sera acquis pour les travailleurs sans un combat organisé et un combat organisé exige qu'un parti puisse se développer se renforcer faire connaître une politique cohérente qui réponde aux inspirations des travailleurs et des jeunes un parti qui n'a pas les yeux rivés sur le sommet des institutions qui n'a pas les yeux rivés sur le dialogue avec les grands chefs institutionnels politiques ou syndicaux un parti des femmes travailleuses comme nous l'avons expliqué dans le meeting du 11 mars dernier à Paris et dans les réunions qui sont tenues dans toute la France un meeting un parti excusez-moi des jeunes un parti des travailleurs qu'ils soient d'origine française ou d'origine étrangère parce que nous sommes pour l'unité de la classe ouvrière et en particulier des couffles les plus exploités mais un parti qui se comporte un parti nous savons que nous sommes un parti minoritaire mais nous affirmons ouvertement que nous luttons pour le pouvoir pas pour le pouvoir du POID pour le pouvoir de la classe ouvrière et nous affirmons nettement que tant que le pouvoir sera entre la main de la classe capitaliste ou entre les mains de ceux qui la représentent alors inévitablement quel que soit leur habillage quelle que soit l'idéologie et la phraseologie ces gouvernements mèneront une politique contraire aux intérêts de la classe ouvrière et la jeunesse camarades c'est là le sens de ce rassemblement aujourd'hui qui prend un caractère particulier parce qu'il est inséré dans un moment très particulier de l'histoire de notre pays mais finalement c'est une bonne chose qui nous permet d'éclairer le lien entre le passé de la classe ouvrière son présent et son avenir pour le gouvernement ouvrier pour le gouvernement de la commune victorieuse demain Applaudissements Applaudissements Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.